Des idées de lecture, c'est chaque semaine dans 9h50 le matin. Nicolas Lamblin et libraire à Aix-sur-Vienne. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Ça va bien ? Ça va bien, merci. Des belles idées de lecture, vraiment très variées aujourd'hui, un peu adaptées à l'avenue de Richard Dacoury aussi. Entre autres, oui, mais surtout bien sûr, on va parler basket. Forcément. Et vous dites adaptées aussi, c'est des livres engagés, une fois de plus. Alors ça ne m'étonne pas beaucoup de vous. Non. Révolté, c'est le premier. Révolté, voilà. Voilà un livre qui va surprendre et qui va faire aussi un coup de poing. L'histoire d'une starécit, ce n'est pas un roman, c'est un récit introduit donc par, qui présente la vie de cette jeune femme, Evgenia, alors j'ai un peu de mal pour le nom, Jaroslavskaya Markon. C'est une belle séance d'orthophonie ça. Exactement. Et cette jeune femme qui était une jeune étudiante révolutionnaire, plutôt de tendance anarchiste, dans la Russie bouleversée de 1917. Et elle a cru, elle a cru au rêve de la révolution, elle a été largement délusionnée et aussi révoltée. Elle écrit quand elle est en prison ce témoignage sur sa vie. Elle a choisi le camp des voyous, le camp des sans-abri, de la marginalité. Et puis surtout, elle a évoqué sa révolte et le chagrin, plus que le chagrin, la désillusion par rapport à la révolution manquée par les bolcheviques. C'est ça, c'est sa grande désillusion. Et elle se définit comme une étudiante pleine de rêves. Et en fait, ses rêves à elle, c'est de se révolter en vivant dans la rue. C'est ça, sans doute ça va aussi au-delà de tout ça. Mais c'est une révolte presque existentielle. Exactement. Voilà, c'est un récit assez, très beau, très lumineux. Mais il faut quand même rentrer dedans. Ça demande aussi une certaine affilité et une disponibilité. Une disponibilité. Ça s'appelle Révolter, c'est publié au Seuil. Au Seuil. Alors, la venue de Richard Dakoury est un événement sur France 3. Il va passer toute la journée sur notre antenne. Ce soir, un documentaire entièrement consacré au Grand 7. Richard Dakoury, le Grand 7. Ça tombe bien parce qu'un livre retrace l'épopée du Limoges CSP. Alors là, c'est... Limoges CSP, un nouvel art du feu. C'est beau comme titre. C'est très beau. C'est aussi très vrai. Parce que j'ai découvert cette aventure. C'est une belle aventure humaine. Avec des hommes, des femmes aussi, derrière tout ça. J'ai été assez touché. Et j'ai trouvé ce livre très bien fait, très bien illustré, très bien... Documenté. Documenté, historiquement. Et on part donc dans cette aventure qui n'est pas finie d'ailleurs. Une aventure qui continue. Et voilà, c'est rendre aussi hommage à tous ces hommes qui ont porté haut les couleurs de Limoges. Et comment ? Et comment ? Bien sûr. Ça s'appelle Limoges CSP, un nouvel art du feu. C'est signé Jean-Luc Thomas. Jean-Luc Thomas, je signale aussi l'éditeur Culture et patrimoine en Limousin. Une maison d'édition à Limoges qui a vraiment un très beau catalogue sur l'histoire, la culture en Limousin. On adore ça. C'est très important de parler des éditeurs de notre région. Alors quand vous disiez un choix encore engagé, c'est le cas avec Bernanos. Oui, ou un choix dégagé, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, la liberté, pour quoi faire ? On sait que cette boutade est, si on peut parler d'une boutade, attribuée à Lénine. Et là, Bernanos, je ne présente pas Bernanos, bien que, c'est aussi une actualité parce que c'est une réédition chez Folio. Alors Folio, Essai, deux livres sont parus en janvier 2017. La liberté, pour quoi faire ? Et Français, si vous saviez, l'auteur du journal d'un curé de campagne, Sous le soleil de Satan, donc une œuvre romanesque, mais moi, ce qui m'a toujours frappé chez Bernanos, c'est son tempérament de feu auquel il a donné du recours. Et c'est lui qui dit ça. Juste, on met un euro et il part pendant trois quarts d'heure. Tempérament de feu, vous dites, un peu comme vous, c'est pour ça que ça vous plaît. Oui, et puis il y a aussi, je vais me permettre de lire deux phrases. Deux phrases, parce que je crois que toujours le mieux, c'est de revenir au texte. C'est là où la page est cochée ? Elle est cochée à plusieurs endroits, mais la première coche, s'il vous plaît. La première coche. Voilà un petit extrait. Le pessimisme et l'optimisme ne sont, à mon sens, que les deux aspects, l'envers et l'endroit d'un même mensonge. L'optimisme est un ersatz de l'espérance qu'on peut rencontrer facilement partout et même, tenez, par exemple, au fond de la bouteille. Mais l'espérance se conquiert. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts et d'une longue patience. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Voilà un beau programme aussi politique au sens très noble du terme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a rien à rajouter après ça. On est à peu près la seule émission du matin où on prend 45 secondes pour lire du Bernanos le matin. Quand vous êtes en train de boire votre café et de manger votre croissant, il n'y a que vous qui êtes capable de faire ça. Oui, mais moi, je vous remercie de me laisser l'espace et le temps de le faire parce que c'est vraiment un plaisir. Et il y a plein de choses à découvrir. Mais tellement. Vous savez que cette séquence s'appelle lire des livres, du mot délivrer. Et c'est tellement vrai avec ce choix-là. Ça s'appelle Georges Bernanos, la liberté pour quoi faire. Merci beaucoup Nicolas. Merci.